Alhamdulillah Rabbil Alameen, ainsi nous rendons grâce à Allah, et nous bénissons le saut du prophète, à savoir le prophète Mohamed. Nous sommes très heureux aujourd'hui de nous retrouver dans cette communauté et dans cette mosquée. La mosquée de notre frère, l'imam Soalé, dont il est imam, mais aussi une fierté pour nous de retrouver cette communauté-là, chaque fois que l'occasion nous a donnée, nous prions Allah SWT que ce vendredi ne soit pas pour nous le dernier vendredi, et que Dieu nous permette de revenir ici encore davantage. Ceci étant, nous allons parler aujourd'hui de l'influence de la mauvaise compagnie. L'influence de la mauvaise compagnie. En ce sens que l'être humain est l'enfant de son environnement. Chaque être humain est l'enfant de son environnement. Les environnements, il y en a plusieurs, et plusieurs qualités. La cellule familiale est un environnement. C'est d'ailleurs même le premier environnement de l'enfant. Les amis dans le quartier, les compagnons dans le quartier, aussi est un environnement. Le quartier lui-même est un environnement. La ville est un environnement. Le pays est un environnement. L'être humain apprend de tous ces environnements-là. Mais de tous ces environnements, il y a un environnement qui est très important, qui influence profondément la vie de l'homme, surtout la vie de l'enfant. Il s'agit de la compagnie. Nous naissons dans une famille. La famille nous inculpe des valeurs. Mais dès l'instant que nous avons de la mauvaise fréquentation, on semble oublier tout ce que nos parents nous ont inculqué comme valeur. La preuve en est que Sayyidina Moussa, alayhi salatu wassalam, c'était un prophète. Il a reçu la révélation de tout puissant Allah. L'ange Gabriel n'est descendu sur Moïse que six fois seulement. Alors que l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salatu wassalam, s'est révélé au prophète Moïse salatu wassalam, de plus de mille et quelques fois. Vous voyez un peu la comparaison et la différence entre le prophète Moïse salatu wassalam et le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam. Quand Dieu l'a envoyé voir Pharaon dans leurs premiers échanges, le Pharaon a refusé. Après, Moïse s'est rendu chez lui. Et il lui a expliqué le bien fondé de ce qu'il pourrait comprendre dans le message d'Allah pour lui. Pharaon a dit à Moïse, « Et si j'accepte de suivre ton Dieu, qu'est-ce que je gagne? » Moussa a répliqué en disant que premièrement, Dieu va te fortifier de vingt fois la force qu'il t'a donné en ce moment-là. Deuxièmement, Dieu va perdurer ton pouvoir et il va élargir ton pouvoir. Et troisièmement, quand tu vas mourir, il va te garantir le paradis. Alors quand Pharaon a réfléchi, il a dit que ça c'est une bonne chose. « Donc j'accepte de te suivre. » Il a donné son principe d'accord à Seydna Moussa. Et quand Moussa est parti dans cette joie pour informer Bani Israïla que Pharaon a accepté de le suivre, c'est en ce moment-là que Pharaon a reçu la visite de son ami, son compagnon de tous les jours qui s'appelle Haman. Il était pratiquement comme l'entrepreneur de Pharaon. Mais Pharaon l'aimait beaucoup. Et Pharaon lui dit « Que tu sais que Moïse est passé ici, là ? On a échangé. » Et nous sommes tombés d'accord. Il m'a garanti une vie pratiquement éternelle. Il m'a garanti une force et il a garanti d'élargir mon pouvoir. Et j'ai accepté de le suivre. Et quand il a dit cela, Haman a répliqué en lui disant « Que je ne savais pas que tu étais idiot. » « C'est maintenant que je me rends compte que tu es un idiot. » Si tu acceptes de suivre le dieu de Moussa, cela voudrait dire que toi, tu n'es plus un dieu. Alors que tu avais déjà fait une grande déclaration chez tous les Égyptiens que tu es un dieu, tout le monde acceptait que tu es un dieu. Et maintenant, toi en tant que dieu, tu vas suivre un autre dieu. Mais c'est la preuve que toi, tu n'es pas un dieu. Alors quand il a réfléchi, il dit « Ce que tu dis est vrai. » Et pour cela, il a fait convaincre Moïse et il lui a dit que Moïse, le contrat qui était entre nous là est nul et non avenu. Je n'accepte pas, moi en tant que dieu, de suivre un autre dieu. Regardez un peu l'influence de la mauvaise compagnie. Ce qu'il avait compris de lui-même, relève de sa bonne compréhension et de son sens et de ses valeurs. Mais malgré tout ça, un ami et un mauvais ami vient et balaie tout ça du revers de la mer. Et du coup, il retombe dans l'incrédulité. Alors que lui-même, il sait très bien qu'il n'est pas dieu. Parce que juste à côté de lui, il y avait l'Euthiopie. Et il n'était pas roi en Euthiopie. Quand Moïse est allé à Amadiana, qui est vers la Syrie, il ne savait même pas où était Moïse. Un dieu qui ne sait même pas où est son ennemi. Il est très conscient qu'il n'est pas dieu. Mais il s'est flatté lui-même. Comme j'ai donné une déclaration que je suis un dieu, je ne veux aucunement accepter de suivre un autre dieu. Ça, c'est la mauvaise compagnie qui fait ça. Mieux que ça, vous tous, vous avez donné des valeurs à vos enfants. À la maison, tout bon musulman essaye de donner les valeurs qu'il peut inculquer à son enfant. « Ne vole pas, ne ment pas, ne fais pas ceci ou cela. » Et les enfants semblent avoir compris. Mais malheureusement pour nous, toutes ces valeurs, la tombent à l'eau quand l'enfant commence à avoir de la mauvaise fréquentation. Tu as l'impression que toutes les valeurs que tu as inculquées à ton enfant, c'est comme si l'enfant l'avait tout oublié. À cause d'un petit mauvais compagnon, un enfant comme lui, mais qui sait l'influencer. On va aller vers le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde connaît Abu Talib. Abu Talib, c'était l'homme du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a soutenu le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a assisté le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris l'engagement de le protéger aussi longtemps qu'il vivra. Mais à ces dernières heures, le prophète est allé le voir. Il lui a dit, « Oh tonton, la seule chose que je te demande, c'est de dire La ilaha illallah afin que je puisse intercéder auprès de Dieu pour toi. En ce moment-là, les cafifs qui étaient là, qui ont assisté à sa mort, lui ont dit, « Ne dis pas la ilaha illallah. » Les gens diront que tu as eu peur de la mort et que tu as abandonné la religion de tes ancêtres à cause de la peur. Ne l'accepte pas. Le prophète, à côté de lui, est en train de lui dire, « Dis la ilaha illallah. » Mais les mauvais compagnons sont en train de lui dire, « Ne dis pas la ilaha illallah. » Et finalement, c'est ce qu'il a choisi. À côté de la parole du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, malgré toute la confiance qu'il a dans le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, mais il a suivi la parole de ceux-là qui disaient, « Ne dis pas la ilaha illallah. » « Ne dis pas la ilaha illallah. » Et il ne l'a pas dit jusqu'à ce qu'il meurt. Selon nous, les ahles sounas. Alors, regardez bien et appréciez. Toutes ces valeurs peuvent aller à l'eau, à l'échéance, parce que seulement, on a choisi un mauvais compagnon. Et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a disait, « Al mar'u ala dini khalilihi fal yanzuru ahadukum man yukhalil. » Et chaque être humain suit la religion ou les habitudes de son compagnon. Et que l'un d'entre vous fasse le fort de choisir son ami. Vous savez, quand on est dans la vie, ne laisse pas n'importe qui te choisir. C'est toi qui choisis tes amis. Ce ne sont pas les amis qui te choisissent. Si un mauvais t'a aimé et qu'il veut être ton ami et que tu vois qu'il n'a pas d'une bonne probité, il n'a pas une dignité, tu as le droit de refuser. Mais il faut refuser avec la manière. Parce que très souvent, quand le positif et le négatif se suivent, c'est le négatif qui tire le positif à 90%, à l'exception des prophètes et des envoyés et quand tu es avec eux, c'est eux qui te tirent vers leurs valeurs. Mais même eux-mêmes, ce n'est pas facile pour eux. Voilà pourquoi Dieu les a donné des miracles. Ils produisent des miracles pour que ces personnes acceptent de voir la lumière. c'est ainsi que nous autres musulmans, disciples du prophète Mohamed nous disons que le plus grand miracle qui peut se produire pour un être humain, c'est la transformation de l'homme en tant qu'est-elle, de sa négativité à sa positivité. Si tu veux, transforme tous les bâtons du monde en serpent, en dragon si tu veux. Mais si personne ne te suit, ça n'aura pas eu de fait. Le prophète Moïse a jeté son bâton. Son bâton s'est transformé en un gros serpent. Mais ça n'a pas eu de fait sur Pharaon. C'est devenu une histoire que nous narrons tous les jours. Mais le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas venu avec du miracle matériel. Ça ne l'a pas vraiment intéressé. Même s'il en a produit son courant. Quand tu le lis, ça te transforme. Et c'est ça le véritable miracle. Voilà pourquoi on appelle ça l'héritage mohammedien. Il agit sur toi sans avoir besoin de créer un gros miracle matériel. Voilà pourquoi les cheikhs disent qu'il y a des gens qui ont marché sur l'eau. Et ça, c'est un grand miracle. des gens qui ont volé même. C'est un grand miracle. Mais il y en a qui sont morts de soif. Mais cependant, ils sont mieux que ceux qui ont marché sur l'eau. Parce que le plus important pour eux, ce n'est pas détonner les êtres humains. C'est voir l'influence qu'ils peuvent avoir sur toi. Et quand l'influence est positive, alors en ce moment-là, le compte est bon pour eux. le prophète Mohamed lui et son compagnon, vous allez voir dans l'histoire, il n'y a pas eu de très très grands miracles matériels, mais le véritable miracle, c'est la transformation des êtres humains. Tout ce qui était avec lui se sont transformés. À moins d'un siècle, il maîtrisait déjà les deux tiers de l'Arabie. Et cela n'était jamais produit dans l'histoire d'aucun prophète. Seyyid Naoumar ibn Khattab, il ne connaissait pas les mathématiques. Il connaissait que quelques versets de Coran. Il n'avait même pas moumourisé le Coran. Mais il dirait pendant son règne les deux tiers du monde. Il a pu vaincre les Perses. Il a pu vaincre Roum. Pourtant, il ne connaît pas grand-chose de la science, mais la foi. Et voilà pour ce que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il dit « Ne cherche de compagnon que quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est un véritable danger. Parce qu'il n'a pas de retenue. Souvent, il y a des choses que nous voulons faire, mais notre foi nous empêche de faire ces choses-là. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est un véritable danger public. Même quand il est bon, il est bon de par son bon sens. Et le bon sens seulement a des limites. J'agis parce que non, je pense que c'est bien d'agir. Et dès l'instant que ceux qui reçoivent ma bonté, je ne vois pas de répondant venant d'eux, j'arrête d'agir. Il dit « Ah, j'ai été bien avec ces personnes-là, mais ils ne sont pas reconnaissants. Et pour cela, je m'empêche d'agir comme j'avais l'habitude de le faire. » Contrairement à celui qui agit au nom d'Allah s.w. Lui, quand il agit, quand il donne, quand il est bon, même celui qui est en face qui reçoit la bonté, celui qui n'a pas de connaissance, ce dernier, il est obligé de continuer parce que lui le fait pour Dieu. Il ne le fait pas pour celui qui est en face de lui. Donc le prophète dit « La tousahib illa mu'minan » « Ne cherche de compagnon que celui qui a la foi. » Parce que celui qui n'a pas la foi est un danger il est avec toi et il n'a pas de retenue. Et ici, on parle de la foi en Allah s.w.t. Il dit « Il n'invite personne à ta table sauf un pieu. » Ce n'est pas que le prophète veut t'interdire de partager ta nourriture avec même les mécréants. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. La nourriture d'une personne c'est son intimité et c'est toi qui invites quelqu'un à manger dans la même assiette que toi. la baraka que la personne apporte dans ta nourriture réside dans sa foi. Et si tu invites les gens qui n'ont pas de foi pour partager ta foi voilà ta nourriture tu perds beaucoup de choses sans vouloir dire de les interdire. C'est des choses qui sont très intimes fais attention ceux qui partagent la même nourriture que toi qu'ils aient une grande foi afin que cette foi influence même ta nourriture et finalement influence ton cœur et ce qui est dans le cœur c'est ce qui se sent dans le fait et nous prions Allah s.w.t. qui nous donne la bonne compréhension. Merci.